C'est du déjà vu, parce que si je me rappelle très bien, le Premier ministre Mohamed Biavogui avait initié justement un mouvement dans ce sens. Je ne vois pas vraiment, je ne suis pas au parfum des raisons qui ont amené le nouveau Premier ministre à envisager une démarche similaire. Alors, ce que je dois dire, c'est que je pense que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont suffisamment décrits, sont suffisamment connus et qu'il faut simplement se retrouver pour débattre des propositions de solutions. De là à prendre le gouvernement pour une retraite, au cours de laquelle je ne sais pas quels sont les miracles qui sont produits là, moi je pense qu'il vaut mieux ne pas contourner, il vaut mieux ne pas perdre davantage de temps. Ce qu'il y a, nous nous avons demandé au niveau de notre coalition et même au niveau des forces vives auxquelles nous appartenons, de créer un cadre de dialogue inclusif. Au lieu de mettre le gouvernement à part et les partis d'opposition, la société civile, les forces libres et tout ça séparés, on convoque simplement toutes les parties conservées. On se retrouve autour d'une table dans la même salle, comme ça on n'a pas besoin de perdre le temps. On trouvera, on fera les propositions qu'il faut pour que nous puissions vraiment résoudre cette crise. Parce que si cette crise perdure, ce n'est pas bon. Encore une fois nous avons dit, cette transition elle finit le 31 décembre 2024. Ça c'est la date qui a été fixée et c'est ce qu'on appelle le compromis dynamique entre la CDAO et le CNRD. Et pour le moment nous nous en tenons à cette date. Nous allons nous retrouver autour des questions fondamentales sur le retour à l'ordre constitutionnel. Et là, je crois que toutes les propositions qui ont été faites, en tout cas de notre côté, ont déjà carrément planté le décor. Donc ce sont des problèmes qui sont connus et des esquisses de solutions existent. Alors pourquoi le gouvernement va se retirer à part pour revenir avec des propositions qui ne seront certainement pas acceptées d'emblée ? Pourquoi alors ne pas justement inviter tout le monde pour qu'on puisse discuter de ces problèmes particuliers ? Ce n'est pas une sorte d'ingérence dans les affaires gouvernementales. Nous pensons que ça c'est différent. Mais si ça doit considérer la transition, nous pensons que ce serait mieux d'inviter tout le monde, toutes les parties concernées comme je l'ai dit, afin qu'on puisse mettre ensemble les réflexions nécessaires pour trouver les solutions et douanes. Et ça, cette volonté existe. Mais nous ne pensons pas que cette volonté existe à part du gouvernement et du CNRD. Nous ne connaissons pas les motifs réels de la rencontre de cette retraite. Mais nous savons ce qui était sorti des premières retraites. À un moment donné d'ailleurs, le CNT avait délocalisé même les conseils parlementaires. Je crois que nous, nous pensons que nous sommes à la période de basse maigre. Il faut faire en sorte que l'on réduise le niveau de vie du gouvernement. Et ça, ça fait partie justement des dépenses. Parce qu'on ne peut pas délocaliser le gouvernement gratuitement. Il y a eu toute cette panoplie de mesures. Les sorties du gouvernement, les retraits du gouvernement. Il y a même eu des tournées qui ont été entreprises, je crois, dans le cadre des contacts avec les populations pour aller recenser les problèmes que tout le monde connaissait. Après le gouvernement et le CNT, il y a eu aussi, je crois, au niveau des facilitatrices. Il y avait eu un mouvement comme ça où il y a eu une équipe qui a sillonné tout le pays, mais pour des problèmes que tout le monde connaît. C'est-à-dire, quand vous connaissez les problèmes, c'est comme un médecin qui a déjà posé un diagnostic, il connaît réellement le problème qu'il y a. Au lieu d'aller à la solution, il dit non, 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 je vais faire d'autres examens supplémentaires qui ne sont pas nécessaires. Voilà, on souhaite que ça soit quelque chose qui va nous amener à des solutions concrètes. Pour retarder le patient jusqu'à ce qu'il... Mais justement, il y a des patients qui ne sont pas résistants. La résilience, elle est limitée, elle dépend des hommes. Alors, elle dépend aussi des institutions que vous avez. Nous, nous pensons, au lieu de chercher à, comment on appelle, à retarder, pour que chacun donne des avis. Ou alors, on va dire, on va reprendre encore un autre débat, mais les problèmes sont connus à l'heure actuelle. Si l'objectif de la transition, c'est pour nous amener à un retour à l'ordre constitutionnel pendant le temps qui reste, moi, je crois que les solutions existent. Elles sont très, très, très pratiques. Alors, au lieu de trouver des solutions à leur niveau, amener ça au niveau de l'opposition, pas, je dis opposition, des partis politiques, de la société civile et consorts, eh bien, mettez ensemble tout le monde, même si c'est un restreint, on n'a pas besoin de muter tous les partis politiques. Je dis bien, les coalitions peuvent suffire. Vous déterminez ce qu'il y a à faire, vous enlevez du programme, ce qui n'est pas pratique, dont on n'a pas besoin, en fait, pour la conduite de cette transition, et le reste peut se gérer. Nous, nous sommes disposés, effectivement, à discuter avec les CNRD, pour dire, pour essayer de se convaincre l'un l'autre ou les uns les autres. Comme ça, nous arriverons à une solution consensuelle. C'est ça l'important. Parce que s'il n'y a pas de consensus autour des solutions qu'on envisage, le gouvernement peut aller, comment, en retraite à Washington DC, ou bien même à Londres, ça n'apportera rien de nouveau. Nous, nous pensons. En fait, la retraite, elle doit venir avec un cadre qui a déjà été élaboré pendant que les gens sont en train de travailler. Donc, ce ne sont pas des mesures qu'on invente et qu'on essaie d'adapter à des personnes, en fait. C'est comme si les mesures existantes ne sont pas équitables. Alors, il faut essayer, parce qu'on a cette vue-là qu'il faut certainement faire en sorte que ceux-là n'écrivent pas plus que les autres. On va essayer d'améliorer. Alors que les mesures d'accompagnement, dans le cadre des retraites, on n'a pas besoin de les personnaliser. C'est par rapport à des catégories de personnes. En fait, la retraite, si vous prenez les autres pays, on vous prend une portion de votre salaire au moment où vous êtes en train de travailler. Et quand ça vient, en fonction de votre contribution, on vous délivre quelque chose qui va vous permettre de vivre quand même. Alors, maintenant, là, je ne sais vraiment pas pourquoi il faut y réfléchir de façon séparée, alors que c'est un travail qui aurait dû être fait depuis très longtemps. L'autre raison, c'est que M. Bauri, bon, je n'aime pas parler des gens, je n'ai jamais personnalisé les débats. Mais il semble que beaucoup d'entre, d'ailleurs, ceux qui l'ont observé, l'avaient assimilé à un membre, un membre civil du CNRD. Pas un membre militaire, mais un membre parce que, étant donné la constance des démarches entreprises, un support à tout ce que le CNRD concoctait. Alors, si bien qu'au niveau des formations politiques que nous représentons, nous avions vu M. Bauri comme une sorte de prolongement, justement, des idées ou alors des, comment on appelle ça, des méthodes, de quelqu'un qui va venir prolonger, effectivement, les méthodes du CNRD. Il l'a d'ailleurs manifesté parce que dès qu'il est venu, nous n'avons pas été vraiment surpris d'apprendre de lui qu'il y a la possibilité d'un glissement de calendrier. Alors, je crois qu'à ça, il y a eu des réactions immédiates. En principe, on ne devrait même pas faire allusion à ça. On ne devrait pas. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas d'accord avec cette façon d'évaluer. Bauri est un homme très intelligent. Seulement, nous pensons qu'à ce niveau-là, il n'est pas en train de dire ce que lui, il pense. Il est en train de dire la réalité qu'il trouve. Et on l'oblige à dire, d'une manière ou d'une autre. Sinon, M. Bauri sait que quand il est venu, effectivement, la transition avait déjà commencé à trébucher. Et dangereusement, alors. Alors, si maintenant, il vient dire qu'il y a la possibilité, alors que cette possibilité-là, en fait, s'était transformée en réalité au vu des observations qui avaient été faites dès le départ. Si vous vous rappelez, nous, nous avons été peut-être les premiers à dire que le CNRD n'a pas l'intention de quitter le pouvoir à la fin de la transition, à la fin des 24 mois. Nous avons commencé à dénoncer ça dès le départ parce que nous avons observé effectivement un certain comportement qui n'était pas en adéquation avec l'idée même de pouvoir rendre le service, enfin, le pouvoir aux civils. C'est la raison pour laquelle nous pensons que M. Bauri, bon, maintenant, là, il va certainement faire ce qu'on lui demande de faire. Et je ne pense pas qu'il ait les mains libres et qu'il ait les coups de france pour pouvoir envisager quelque chose de différent. Je ne pense pas. Merci. Merci.